Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le Carré. Aujourd'hui je reçois Lucie Caillier, une des joueuses les plus brillantes du poker français. Lucie Caillier, bonjour. Bonjour. Déjà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour dans le Carré. Alors Lucie, beaucoup de choses à dire sur toi. On va commencer par ta seconde place il y a maintenant quelques mois, il y a plus d'un an maintenant, à la finale de l'EPT. Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'au-delà de la performance qui est immense, il y avait un vrai soulagement pour toi par rapport à des années de galère que tu avais pu connaître et que souvent les joueurs connaissent dans le poker. On avait l'impression que c'était un vrai soulagement et un peu un aboutissement de ta carrière. Je ne sais pas si je formulerais ça comme ça parce que je n'imaginais pas, je n'ai pas l'impression d'avoir tant galéré. Je gagnais ma vie très correctement avec le poker, ça se passait très bien, enfin ça se passait très bien online, ça se passait beaucoup moins bien en live effectivement. Je n'ai pas fait une seule paire pendant toute l'année où j'étais sponsorisée par Barrière. Et je ne sais pas si c'était un aboutissement parce que sincèrement je ne m'attendais juste pas du tout à quelque chose d'aussi extraordinaire. On joue des EPT dans l'idée d'en gagner un, mais le jour où ça arrive, ou ça arrive presque, on n'est pas prêt. Moi je n'étais pas prête, je ne m'y attendais pas du tout et c'était extraordinaire, mais je ne m'y attendais pas. A quoi tu penses, quand c'est fini, quand le heads-up est terminé, à quoi tu penses en premier ? A la déception d'avoir perdu heads-up, aux millions de gains qui viennent de tomber, à te dire que la performance est quand même extraordinaire ? La phrase que j'ai le plus prononcée après la fin du tournoi, c'est « Mon Dieu, je suis millionnaire ». Donc sincèrement, j'ai un peu ressenti la déception, mais très très longtemps après, genre quelques mois après, quand j'ai réalisé que j'avais presque gagné un EPT. Mais c'est très difficile d'être déçue quand on a gagné un million d'euros, c'est vraiment très difficile. La somme pour toi, quand tu dis « Mon Dieu, je suis millionnaire », pour toi, c'est quoi ? C'est le chiffre qui est impressionnant ou c'est les possibilités que ça entraîne dans ton changement de vie ? En premier, le chiffre, parce que j'ai multiplié ma bankroll par 10 à ce moment-là, donc c'est déjà quelque chose. Et j'ai pris conscience de toutes les possibilités, de la liberté que ça allait m'amener. Ce n'est pas du tout la même chose d'être un joueur qui se fait stacker sur les EPT et qui galère. Encore une fois, je ne galérais pas vraiment, mais oui, c'était une nouvelle vie qui s'offrait à moi, effectivement. Les semaines passent, tu commences à réfléchir à quoi ? Tu commences à réfléchir à la manière dont tu vas employer ce million-là ? Tu continues à parcourir à grindé sans trop te soucier ? J'ai continué à jouer en live, mais avec beaucoup moins la foi, sincèrement. Je suis partie à Vegas presque un mois et demi et je n'ai quasiment pas joué, juste parce que j'ai pour habitude de jouer les tournois que si j'ai la gnaque. Et j'ai vraiment très peu eu la gnaque pendant ce mois et demi. J'en ai pas mal discuté avec des joueurs qui ont fait des gros résultats comme ça. Ils ont tous eu une mini-dépression vis-à-vis du jeu, tout du moins, juste après, parce qu'il faut retrouver la motivation, il faut retrouver les raisons pour lesquelles on a envie de jouer. Et ce n'était pas si évident au début. Et je me suis aussi pas mal concentrée sur ce que j'allais faire de cet argent. Je cherchais un appartement, j'ai cherché des investissements. Mais j'ai finalement assez peu joué. Tu as eu quelques bons résultats quand même, juste après. Je sais que tu fais une belle place à l'OPT Barcelone. Et j'ai fait le dé juste avant la finale. Et d'ailleurs, j'y ai un peu cru. Et c'était bien plus... Je crois que je serais tombée... Ça m'aurait fait bien moins mal de finir en demi de Monaco parce que je serais allée jusque-là et c'était déjà formidable. Mais là, l'idée de faire deux TF de suite était tellement extraordinaire. Et j'avais l'impression de marcher sur l'eau. C'était incroyable. Je fais TF de l'EPT Monaco. Je finis deuxième et je suis au dernier jour avant la finale de l'EPT Barcelone. Et avec un très bon stack. Le tournoi s'est passé moins bien qu'à Monaco. Mais c'était beaucoup plus en dents de scie. Mais j'arrive quand même en des 5 avec un très bon stack. Et je crois que j'ai poste 21e. Qu'est-ce que c'est comme ça ? Et là, je l'ai vraiment... C'est la première fois où en sortant d'un tournoi, j'ai eu les larmes aux yeux. Ça ne m'était jamais arrivé. Et je suis allée boire un verre avec Gaël Maumann. Et je me suis mise à pleurer. Et juste, c'était... Je ne sais pas, il y avait une vraie envie là de... De marquer un peu l'histoire, de prendre... Oui, de reprendre un million en passant. Non, mais... Là, j'y ai beaucoup plus cru. Alors qu'à Monaco, je ne me suis jamais dit que je vais faire finale. Même l'an des 5, j'espérais juste aller le plus loin possible, jouer le mieux possible. Mais je ne me suis jamais dit que je vais gagner. Je vais faire finale. Je vivais chaque instant dans le présent. Alors que je me suis beaucoup projetée à Barcelone. Avant ce beau succès à l'EPT, la grande finale de l'EPT, il y a eu, tu me rappelais tout à l'heure, une année difficile. C'était l'année de ton sponsorisme chez Barrière. Où, bizarrement, avant d'être sponsorisé, tu commences à faire quelques belles perfs. Où, bizarrement, le jour, je crois que c'est le lendemain, où ton contrat s'arrête, tu gagnes un beau tournoi, le 1000 de Wagram, qui n'est pas n'importe quel tournoi. Et tu traverses une année où c'est le désert presque pendant Barrière. Alors tu expliques comment avec le recul ? Il y a deux explications. Les deux se résument sous un seul mot. La pression, la pression que je me mettais moi-même. Et j'imagine que je vais le dire maintenant, la pression que nous mettais Barrière. Ils nous mettais énormément de pression. Pas que sur les perfs, mais surtout en général. Après, je ne renie pas. Ils m'ont donné une chance et je leur en serai toujours reconnaissante. Mais notre manager nous mettait énormément de pression. Et sachant que je m'en mets énormément de base, ça a donné que vers la fin de mon contrat, je voulais tellement faire ITM. Je voulais tellement, juste, alors que faire ITM, c'est l'un d'être une... Une faire en soi. Une faire en soi, tout à fait. Mais je voulais tellement faire ITM qu'à la bulle, je n'osais plus bouger. Je n'osais plus, alors qu'une de mes plus grandes forces, c'est d'être extrêmement agressive dans les bons moments. Et j'en étais juste plus capable. Et quand bien même j'aurais fait ITM, je n'aurais jamais pu gagner un tournoi. Parce que ce n'est pas en jouant comme ça qu'on gagne un tournoi. Et ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai fait un ITM en toute mon année. C'était un 150 Bounty durant un BPT. Et Lucille Donos savait tellement que je me sentais mal du fait de faire aucun résultat. Et tout le monde parfait. Toutes les teams à parfait, sauf moi. Et elle savait que je me sentais tellement mal que pendant la table finale du BPT, elle a annoncé au micro que je venais de gagner le 150 Bounty. Elle a annoncé ça au micro, elle a arrêté la table finale pour ça. C'était horrible. Parce que ça fait vraiment... Finalement, elle a gagné quelque chose. Regardez ! C'était horrible. Mais j'apprécie l'attention. Lucille Donos est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais c'est pour dire à quel point c'était une dure année. Donc bon. Et effectivement, j'ai gagné un tournoi juste après. Et je pense que le fait d'être soulagée de la pression du sponsor, et de me dire que maintenant, il fallait juste que j'essaye de jouer le mieux possible et advienne que pour elle, apparemment, ça a bien fonctionné. Quand tu dis que ton année à la barrière, tu as eu la pression, c'est-à-dire la pression de quoi ? La pression de l'image ? La pression que une team s'est formée et qu'il faut reçu du résultat ? J'ai eu l'impression, dès le début, où on nous a sponsorisés, qu'ils regrettaient absolument instantanément de nous avoir sponsorisés. On nous en demandait énormément, ce qui est normal, parce qu'on nous offre un gros contrat et c'est normal. Mais on a tous eu l'impression, enfin, je parlais uniquement mon nom, qu'on n'en faisait juste jamais assez. Et dans mon cas, je n'ai aucune idée du taux de travail qu'effectuaient les autres, mais dans mon cas, j'ai énormément travaillé, je faisais énormément d'articles, enfin, encore une fois, je me mets énormément de pression en général, et je culpabilise facilement, ce qui fait que je suis une bonne abeille, je travaille bien, quoi. Et tout ce qui manquait de mon côté, clairement, c'était les performances. Les autres avaient les performances, et peut-être qu'ils travaillaient moins à côté, et sincèrement, je n'en ai aucune idée. Mais toute l'année, j'ai eu l'impression que, oui, on n'en faisait pas assez, et qu'ils regrettaient de nous avoir choisis. Quand ça s'arrête, que tu gagnes ce 1 000 euros de gramme, tu te dis que finalement, le sponsoring, ce n'est pas pour toi, ou que c'est juste les hasards de la vie, et que, ben, voilà, c'est fait de te mettre moins de pression qu'il y ait donné ce résultat, mais que t'es moins bien limité ? Tu vois comment le sponsoring à cette époque-là ? Si on m'avait reproposé quelque chose aussitôt, je ne sais pas si j'aurais accepté, parce qu'il n'y avait pas que le problème du management chez Barrière, il y avait aussi le fait que la pression que je me mettais m'empêchait de jouer correctement. Donc j'avais besoin aussi de travailler là-dessus, moi, parce qu'encore une fois, j'aurais pu vivre bien mieux que ça, et ça se trouve, je l'ai vécu plus difficilement que les autres, parce que j'ai cette personnalité-là. Donc je me suis dit qu'il fallait que je travaille là-dessus, et que ce que je voulais, c'était travailler mon jeu, que j'avais envie de devenir meilleure, de ne plus me mettre de pression inutile, mais juste pendant un tournoi, de penser au tournoi et à rien d'autre. Et je n'aurais pas re-signé aussitôt. Je pense que j'avais besoin de travailler sur pas mal de choses, parce que ça n'aurait pas dû me toucher autant. Je pense qu'il n'est pas impossible que j'exagère un chouïa à ce qui s'est passé, parce que je l'ai vécu beaucoup plus difficilement que les autres. Donc ouais, non, j'avais besoin de travailler sur moi avant de recommencer ça. Et de toute façon, on n'a rien proposé, donc le problème s'est pas posé. Alors, tu as toujours été considéré, en tout cas dans le poker français, comme une des trois meilleures joueuses françaises de poker. Souvent même la première. Beaucoup disent que tu as fait des émules, qu'aujourd'hui, les petites grinders, ce qu'on voit, etc., c'est un peu à cause ou grâce à toi, parce que tu étais une des toutes, toutes, toutes premières joueuses en France. Tu vis comment ? À la fois cette noto-été de toujours considérée comme dans les trois meilleures joueuses et le fait d'avoir fait des émules comme ça. Ouais, j'espère que c'est vrai, que j'ai incité des joueuses à peut-être plus bosser et à avoir envie d'être l'égal des hommes dans ce milieu. Parce que la plupart, un truc que j'ai remarqué, c'est que la plupart des femmes dans ce milieu, tout le monde a l'air de croire que les femmes sont beaubonnes, c'est pas vrai, mais elles investissent moins de travail. En général, elles vivent ça plus comme un jeu. Et donc, évidemment, quand tu vis ça comme un jeu, tu travailles moins et t'es moins bon que les gens qui considèrent ça comme une manière de gagner de l'argent. Et si j'ai pu inciter des femmes à plus travailler leur jeu, c'est génial. Et quant au fait d'être la meilleure ou une des meilleures, j'y pense vraiment jamais. Et j'essaye d'être aussi douée que je peux l'être et de travailler autant que je peux. Et j'y pense sincèrement jamais. Les ladies, toi, t'étais pour en tant que joueuse ? J'ai réellement vraiment pas d'opinion sur la question. Je pense pas qu'on devrait les arrêter parce que ça convient à une partie de la population poker. C'est qu'il y a des femmes qui aiment les ladies et elles trouvent pas ça sexiste. Donc il n'y a pas de raison d'arrêter. Les personnes qui trouvent ça sexiste, ce sont les femmes qui jouent pas. Et j'imagine certains hommes, mais la plupart des femmes sont juste contentes de pouvoir jouer ça. Personnellement, j'aime pas énormément les ladies au niveau du jeu parce que mes plus grandes qualités, moi, c'est préflop et dans un ladies, tu joues pas trop préflop. Tu vas voir des boards et t'essayes de toucher des boards. Et c'est pas ma manière de jouer. C'est pas ce que j'aime le plus. Ce que j'aime, c'est les grosses dynamiques préflop. Donc j'aime les EPT. J'aimerais beaucoup que les EPT soient faibles, mais bon. Il y a plus de monde. Mais je comprends très bien qu'on s'amuse dans un ladies. C'est juste, je vis pas le jeu comme ça. Mais j'ai pas de problème avec les ladies. Ton avenir maintenant à court et moyen terme, c'est quoi en tant que joueuse ? En tant que joueuse, je suis actuellement en break. J'avais besoin de... J'ai joué énormément ces trois dernières années. J'ai pas arrêté. Et là, j'ai pris six mois de break. J'ai pris du monde sponsor. Parce que j'avais besoin juste de faire autre chose. J'essaye de monter un magazine. J'essaye de lancer un magazine en Angleterre. C'est énormément de travail. Et ouais, j'avais besoin de m'éloigner juste un peu du milieu pour continuer à aimer le jeu. Je pense que si j'avais continué à jouer autant, j'aurais perdu mon envie de jouer. Et la niac qui fait que ça se passe pas trop mal. Et donc, pour l'instant, je m'occupe d'autres projets. Et je travaille pour Rankin Hero aussi. Je vais avoir pas mal de choses à faire pour eux. Je suis leur ambassadrice. Enfin, je suis une de leur ambassadrice. Et donc, je vais avoir pas mal de taf pour eux. Et je vais aller essayer de discuter avec des casinos aux Etats-Unis aussi, parce que je vais passer pas mal de temps aux Etats-Unis sur cette fin d'année. Donc, j'ai pas mal de trucs qui sont plus ou moins liés au poker, en tout cas, dans le cadre Rankin Hero. Alors, tu parlais déjà en premier de la sponsoring. Donc, tu es sponsorisé par avipoker.com. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait, ce partenariat, et tes rencontres avec Phil Ivy ? L'équipe d'Ivy Poker a contacté Essis Group, mon agent, parce qu'ils étaient intéressés pour jouer aux Etats-Unis de leur team, moi et Nicolas Cardin pour la France. On a discuté un peu avec eux et on est vite tombé d'accord. Et j'ai signé en février, je crois. Ouais, le temps de régler les termes du contrat. Quant aux rencontres avec Phil Ivy, j'ai eu deux fois l'occasion de le rencontrer. Enfin, j'aurais dû le rencontrer deux fois. Et la première fois, je lui ai posé un lapin. C'était à Vegas, c'était pour le lancement d'Ivy Poker sur Facebook. Il y avait une soirée, enfin, il y avait un dîner chez lui et une soirée dans une boîte à Vegas après. Sauf que le jour-là, j'étais malade, je me suis couché à 16h, j'ai reçu un texte à 17h en m'invitant à tout ça. Et je l'ai lu donc à 9h du matin le lendemain. Donc, je n'y suis pas allée. Et une autre fois, il m'a écrit sur Facebook dans le chat d'Ivy Poker qu'il m'avait envoyé un texto et qu'il était à Londres. Et je n'ai jamais reçu le texto. Donc, je vais le rencontrer, un de ces quatre. On essaye. C'est un acte manqué un peu pour l'instant. Un peu, oui. Quand tu acceptes l'Ivy Poker, c'est quoi qui te tente ? L'aventure internationale, déjà. J'ai eu un sponsor français et encore une fois, je leur suis extrêmement reconnaissante. Mais l'idée de travailler avec une room internationale, être dans une équipe avec des joueurs extraordinaires. On est énormément, mais les joueurs sont des très, très, très bons joueurs qu'on fait leur preuve, soit en live, soit online et qu'on rien n'a envié à aucune autre team, sincèrement. Et c'est tout ça, l'idée d'être en contact avec tous ces joueurs, de pouvoir discuter poker, avec tous ces joueurs, de travailler avec Phil Ivy. Enfin, je pense que ça s'explique sans expliquer, justement. Donc, oui, non, ça m'a branchée parce que... Et puis, être là au début d'une room aussi, être là au lancement d'une room, c'est assez excitant comme projet. Dans toutes ces années où tu as parcouru le poker, est-ce qu'il y a un moment où tu as douté du choix que tu avais fait de vouloir te lancer dans ce milieu-là ? Est-ce qu'il y a des jours où tu t'es dit « finalement, ce n'était pas pour moi » ou « finalement, ça ne vaut pas » ? Pendant mon année de sponsoring chez Barrières, je me suis dit ça parce que j'avais l'impression que j'avais eu beaucoup de chance au début. Finalement, les deux premiers tournois que j'ai joués, j'ai fini deuxième d'un tournoi à Marrakech. Ensuite, j'ai fait 40e et quelques de l'EPT Deauville. Et je me disais « ok, c'est facile les tournois, il suffit si tu joues correctement ». Et encore, à Deauville, j'ai fait énormément d'erreurs. Et je me dis « c'est facile ». Et derrière ça, une année de vache maigre, de vache squelettique même. Et je me suis dit « peut-être que j'ai eu énormément de chance et je n'ai pas du tout le talent nécessaire pour réussir dans ce milieu. » Et il y a eu aussi des petits moments, au début en tout cas, quand je voyais, surtout après la fin de mon sponsoring Barrières, quand j'ai commencé à revouloir un sponsor, donc peut-être pas juste après, mais six mois, un an après, où je me suis rendu compte que la sponsorisation en France, quand je me suis rendu compte que le sponsoring en France, c'était donc pour les nanas blondes à gros seins et pas spécialement pour les filles qui savaient jouer, je me suis dit « je ne pouvais clairement pas faire le circuit, je ne pouvais pas faire les EPT par mes points courts moyens, je l'ai fait en partie en étant stacké et tout, mais je me suis demandé si je ne pouvais pas être plus épanouie ailleurs peut-être. Et au final, j'ai bien fait d'attendre et d'aller à Monaco. Quand on a claqué une énorme perf comme ça, une perf de tout premier rang, qu'est-ce qui fait encore courir en cours après quoi maintenant ? Parce qu'on a eu la perf, on a l'argent, on court vers quoi, vers le trophée, vers la première place juste ? Sincèrement, j'ai arrêté de courir, je pense. J'essaye, quand je joue, encore une fois en ce moment, ce n'est pas trop le cas, mais quand je joue, j'essaye de jouer le mieux possible. Je travaille constamment, je regarde des vidéos, je discute demain avec des très bons joueurs et je cours vers un meilleur jeu, si je dois vraiment courir vers quelque chose. Mais au final, je me suis rendu compte que si le poker était un moyen pour arriver à une fin, j'avais déjà eu le moyen, j'ai ce qu'il faut maintenant. Maintenant, j'ai les outils et l'argent pour faire d'autres choses. Et donc, ce que je recherche, c'est à m'épanouir dans d'autres milieux maintenant, tout en continuant à jouer. Mais je cherche à évoluer autrement. Mon but, ce n'est pas de jouer jusqu'à 80 ans en poker. Peut-être que ça arrivera, je ne sais sincèrement pas, mais j'ai vraiment besoin d'explorer d'autres choses. Voilà. Si tu pouvais changer un peu les choses, qu'est-ce que tu ne referais pas durant tes années de poker ? Si on était il y a 4 ans et que Barrière venait me voir en proposant un contrat, je signerais à nouveau, évidemment. Encore une fois, je ne veux pas cracher dans la soupe. J'ai fait certains tournois, je les ai fait uniquement parce qu'ils m'en ont donné la possibilité. Et si j'ai pu progresser autant, c'est aussi pour ça. Donc non, mais peut-être que je me mettrais beaucoup moins de pression. Je me rendrai compte plus rapidement que ce n'est jamais qu'un jeu, qu'on a beau en faire son métier, il faut quand même rester réaliste et peut-être pas se bouffer la vie pour ça. Et que c'est surtout le pire moyen pour le parfait, de toute façon, parce que c'est avec l'esprit tranquille qu'on peut réellement jouer à son maximum. Donc je pense que je serai plus indulgente à mon égard, je pense. Et quel est le moment que tu aimerais revivre ? Mon head-up ? L'ATF, l'ATF, j'ai fait... Ok, on va recommencer. L'ATF de l'EPT Monaco, parce que en sortant de l'ATF, alors évidemment, je considérais le fait que j'avais gagné un million, que j'avais fini deuxième d'un EPT, mais surtout, pendant cinq mois, j'ai pensé qu'aux erreurs que j'ai faites. Les coups que j'avais bien joué, il n'y a rien à faire. Mais les erreurs que j'avais faites, j'étais obsédée par ça. J'arrêtais pas d'en parler quand les gens me disaient « Ah, t'as bien joué ! » Je disais « Mais non, il y a tel coup et tel coup. » Et tout le monde me disait « Mais tais-toi ! » On s'en fiche, oui, il y a des coups qui ne sont pas parfaits, mais peu importe. J'ai un peu cette tendance-là, je suis perfectionniste, et j'ai cette tendance-là à me gâcher les bons moments à cause de tous les petits trucs qui ne sont pas parfaits, justement. Une question, quand même, pour revenir à la finale de l'EPT. Ça fait quoi quand t'es plus qu'à trois ? Le troisième joueur qui soit aussi nul. Ça pose... J'avais l'impression, parce que je regarde du streaming, et autant le joueur contre toi en head-up avait un très bon niveau, enfin, moi je trouvais que c'était très correct, autant c'est un français qui finit troisième, je crois. Bernard Vigo. Voilà, mais respect pour lui, mais il était extrêmement mauvais. C'est un joueur extrêmement tight, et c'est vraiment une façon sympathique de le dire. Je n'ai jamais croisé quelqu'un aussi tight de ma vie. Quand j'ai revu les vidéos, quand on était trois andy, d'un moment il est en bouton, il a sept blindes, et il a sept ou as-suites, et il fall. Et je me rappelle d'ailleurs que juste quand tu viens de finir le head-up, il y a une journaliste qui te dit ça, qu'il te dit, est-ce que tu sais de quoi il a passé ? Et parce que toi, tu as les rois en face. Et on te dit, tu sais ce qu'il a passé, il a passé à sept, et là tu la regardes et tu fais, non, ce n'est pas possible. Et c'est difficile à croire, parce que, enfin, il a six ou sept blindes, pas plus. Mais j'imagine que, enfin, à part ça, son style de jeu l'a mené jusque là, et puis tant mieux, enfin, puis les joueurs font des erreurs, mais je me porte dans l'absolu. Et donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce que je me dis quand je suis à trois-handed, avec le meilleur joueur de la table finale, et a priori le plus faible, ben, que j'ai fini le head-up déjà. Et on s'est bien évidemment pas mis d'accord pour s'acharner sur lui, mais quand tu as deux bons joueurs à table, avec des stacks équivalents, on n'allait pas s'attaquer l'un à l'autre, ça n'a aucun intérêt, c'est une variance qui, enfin, ça ne sert absolument à rien. Et donc, ouais, je me suis, à part gros coup de malchance, a priori j'allais me retrouver en head-up, oui. Et le head-up, quand tu le démarres, tu penses que tu es allé en ligne ? Ou tu n'es déjà plus vraiment à ça près ? Je me demande si justement je ne suis plus à ça près, parce que le premier truc que j'ai dit à mes potes, après le deal, c'est, mon dieu, je suis millionnaire. Et c'est comme si, enfin, j'en ai parlé avec Davidie, je crois, qui m'a dit, c'est comme si tu avais terminé le tournoi dans ta tête. À côté de ça, on était 30 big blind deep, il n'y allait pas avoir énormément le jeu, et ça allait reposer énormément sur, sur, ben, est-ce que tu gagnes un flip préflop ou pas, a priori, à part si un de nous deux faisait une énorme erreur, mais encore une fois, 30 blind deep dans un head-up, c'est pas si simple de faire des erreurs. Donc, je pense, à cause de la profondeur de tapis, pour moi, ça allait dépendre énormément de la chance, plus que d'autres choses. Si on avait été sans big blind deep, ça aurait été différent, et je pense que ça aurait été compliqué, parce que je pense qu'il est bien meilleur joueur en head-up que moi. Si on avait été sans big blind deep, ça aurait été problématique pour moi, je pense. À 30 blindes, ça allait souvent être afflé. La meilleure rencontre que tu as fait dans le poker ? Almira Skripchenko. C'est la deuxième personne qui me sent de jour. Manu Bévin... Est-ce que c'est sa meilleure amie ? C'est ma meilleure amie. Ah ben voilà, d'accord, ok. Manu Bévin nous a dit que c'était... Et pourquoi ? C'est juste la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. C'est... Je sais pas, c'est la personne que... C'est mon... C'est la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. C'est la personne qui me donne envie d'être quelqu'un de mieux. Elle est absolument extraordinaire. Elle a une compassion incroyable. Elle est intelligente, comme c'est pas possible. Et malgré le fait d'avoir eu une vie super dure, elle est... Je sais pas, elle est lumineuse, quoi. Et la plus mauvaise rencontre que tu as faite dans le poker ? Il n'y a pas un bouton passe. La chose qui t'a le plus déçue, sans forcément porter, non. La chose qui t'a vraiment le plus déçue dans ce milieu-là. Est-ce que tu peux entendre une fois que t'as eu une grosse perve ? T'entends des trucs absolument affreux sur toi. J'ai entendu, moi, des choses quant à mon couple avec Clément Tumy. On était séparés avant l'EPT. Mais j'ai réussi à entendre des choses du genre... Maintenant que j'ai gagné un EPT ou que j'ai gagné un million, je peux le quitter. Et ça, c'est très décevant. Et ça, ça m'est revenu aux oreilles. Et ça a été dit par des gens à qui je tenais, ou en tout cas que j'estimais beaucoup. Et qui, peut-être, n'avaient pas toutes les informations. Peut-être qu'ils n'étaient pas au courant qu'on était séparés avant, ou quoi. Mais l'idée que quelqu'un que t'estimes et que tu pensais... Et par lequel tu pensais être estimé, ose dire des choses pareilles. C'est assez incroyable. Je pense que c'est trop compliqué d'avoir un couple poker dans le poker ? Ouais, il y a des gens qui y arrivent. Après, le problème, c'est que le poker, ça donne lieu à tellement d'émotions et à tellement de tristesse et de joie. Je pense que c'est pas mal d'avoir quelqu'un en dehors qui te ramène un peu à la réalité, qui justement te rappelle que c'est un jeu, que c'est pas la fin du monde de sauter sur un bad beat. Et qu'il y a des gens bien plus mal lotis que toi. Et je pense que t'as un peu tendance à oublier ça quand t'es un couple dans le poker. Et tu fais subir à l'autre, tu fais subir à l'autre tes frustrations. Alors que quand... J'ose espérer que quand ta petite amie ou ton petit ami est hors poker, t'es obligé de te détacher de ça parce que tu peux pas... Enfin, la personne n'est pas dans ce milieu. C'est comme quand tu rends du travail et que t'es pas supposé faire subir les disputes avec tes collègues à ta nana. Pour finir, deux questions. La première, c'est... Tu disais que t'as arrêté de courir. Mais on a encore tous des rêves. Il te reste quoi comme rêve toi à accomplir ? Donc comme je te disais, j'essaye de lancer un magazine en Angleterre et peut-être aux US. Je suis en train de le monter avec une pote anglaise et une pote française. Et là, mon rêve... En fait, mes rêves dépendent du moment. J'ai un rêve par période. Et là, mon rêve, c'est de réussir à lancer ce magazine parce que je pense vraiment qu'il manque quelque chose. À ce sujet, c'est pas un magazine de poker, pour qu'on soit bien d'accord. Tu parles de quoi ? J'essaie de lancer un magazine féminin qui ne soit pas stupide. Et ça n'existe quasiment pas. Ça existe un peu aux US, très très peu en Angleterre et a priori pas tellement en France. Il y a quelques exemples, mais les quelques exemples, généralement, sont assez prétentieux. Donc je voudrais un magazine cool, un peu rock et malgré tout intelligent qui ne parle pas de maquillage et de hauts talons. Donc c'est un gros, gros travail, mais ça ne me branche vraiment pas. Tu avais parlé de ton sponso, de ton journal, la première chose dont tu as un petit peu t'occuper en tant qu'ambassadrice, c'est Ranking Hero. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de pourquoi avoir choisi d'être ambassadrice de ce nouveau projet ? Donc Pedro est venu me parler de ce projet-là il y a six mois, je pense. On s'est parlé sur Skype, il m'a présenté le site, il m'a montré toutes les fonctionnalités, il m'a parlé de sa vision. Et il avait envie donc que je sois ambassadrice. Et sur le coup, je lui ai dit OK. Une fois qu'il m'a montré absolument tout, je lui ai dit, si tu veux que je sois ton ambassadrice, il faut que tu me laisses investir parce que ça a l'air génial ton projet. Je veux faire partie de l'aventure et vraiment me m'impliquer. Très sincèrement, il aurait refusé, j'aurais été ambassadrice quand même. Et donc voilà, maintenant je fais partie à part entière du projet. Je vais représenter la marque le plus possible sur les tournois. Je vais faire des interviews, je vais présenter le projet. Et je vais essayer de... Je disais que je partais deux mois aux Etats-Unis dans une semaine. Et je vais aller voir les casinos pour essayer de récupérer les bases de données. Et puis promouvoir la marque là-bas parce que c'est vraiment, enfin, c'est un projet exceptionnel et je veux vraiment que ça marche. Tu deviens un peu une femme d'affaires finalement. C'est l'idée, c'est l'idée. Mais il y a énormément de joueurs qui, après en avoir fini avec... Je ne dis pas que j'en ai fini, mais en tout cas à un moment de leur carrière poker décide de se réinvestir dans le business. Et je pense que c'est une suite assez logique dans l'absolu. Enfin, ça ressemble un peu à ça, le poker, c'est du business aussi. Oui, mais souvent, tu as un cas, je trouve, un peu à part. Parce que très souvent, ou ils avaient leurs entreprises avant. Et grâce à leur succès, ils ont pu investir dans le poker. Après, parfois, ils sont devenus sponsorisés. Je pense à Guillaume Darko, à Jean-Jacques Mars, etc. Où souvent, il leur reste un petit pécule sur tout ce qu'ils ont, Spiou, pendant des années. Donc, de la main-là, ils essayent de monter quelque chose derrière, de plus ou moins réussir, de plus ou moins convaincant. Alors que toi, tu es, je pense, la seule qui peut prétendre à dire que tu deviens une chef d'entreprise par choix. Tout en ayant encore le succès pokeristique et les moyens pokeristiques de pouvoir continuer à être une joueuse professionnelle. Là, tu maîtrises entièrement ton destin et de chef d'entreprise et de joueuse de poker. C'était un peu l'idée quand je disais que le poker, c'est un moyen pour arriver à une fin. C'est que je n'ai pas gagné ce million pour continuer à faire des EPT et pour faire des high-rollers. J'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Ce qui est génial avec Ranking Hero, c'est que j'ai une petite formation business en même temps et c'est vraiment très bon à prendre. Je pense que si je ne faisais que du poker, je n'arriverais plus à être épanouie. J'ai besoin de nouveaux challenges tout le temps. Et là, en essayant de lancer mon magazine et en essayant de représenter Ranking Hero et de développer la boîte, je me laisse une chance de continuer à être heureuse en gardant le poker. Si je n'avais que le poker, je n'y arriverais pas, je pense. Dernière question. Le jour où tu vas arrêter définitivement le poker et que les futures générations vont parler de Shinkai, de ton côté avant-garde-dise et des performances, etc. Tu as envie qu'on retienne quoi de la joueuse et de la femme ? Sincèrement, de la joueuse, je m'en fiche un peu. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec David Iquitaille. Il me disait que maintenant, je devais avoir envie de prouver, de montrer que je n'avais pas eu de la chance. J'ai un autre mot qui m'est venu à l'esprit, mais ce n'était pas adéquat. Que je n'avais pas eu de la chance et je lui ai dit que je ne ressens pas du tout le besoin de prouver. Et à la limite, si tout le monde pense que j'ai eu une chance extraordinaire et que je ne vaux rien en tant que joueuse, ça m'arrange. C'est tellement mieux pour continuer à jouer. Donc sincèrement, en tant que joueuse, je ne m'importe. Et en tant que personne, tu as dû juste que j'étais quelqu'un de bien. Et ça suffit. Lucille, je te remercie infiniment d'avoir accepté les interviews parce que je sais que ce n'est pas souvent. Donc en tout cas, je te remercie d'avoir accepté pour moi. Et puis, comme je dis toujours à la fin, le meilleur, c'est pour l'avenir. Tout à fait. Merci Lucille. Sous-titrage ST' 501